Salut, bonjour ! Bien, alors j'espère que ça va bien se passer ce coup-ci, nous sommes mercredi 2 février, 2 octobre 2024, ça commence bien, vous voyez, donc j'insiste pas, je partage tout de suite mon écran, et je viens de jeter une bonne heure de vidéo, j'ai fait une heure de commande, je voulais mettre en pause pour tousser et j'ai arrêté la vidéo. Donc je vous préviens, je risque de tousser assez souvent, excusez-moi, reprenons, enfin prenons d'ailleurs, prenons la route, la carte de la fin du monde, la choquante carte de la fin du monde, et le plan d'évasion des milliardaires revisité, à la lumière de la la guerre climatique, et autres événements. On a donc une jolie carte là, je vais vous agrandir. En fait, je vais faire ça, là je vais faire ça, vous avez vu ça, et je me mets en coin, là j'espère que je suis sorti, bon, voilà, donc j'en ai vu plusieurs des cartes du futur, de la Navy, c'est l'US Navy qui se sert d'une, entre elles, entre autres, qui se sert de ce genre de carte, c'est marrant là, on dirait un poisson, il y a un poisson qui ressemble à ça. En plus de cette situation-là, il y a eu une bascule des pôles, et la France se trouve sur une circulaire, sur une trajectoire tropicale, entre le futur pôle sud, qui sera là où aujourd'hui, comment dire, non, je ne sais pas comment le dire, vous prenez le Groenland, quand vous le faites descendre jusqu'à presque l'équateur, les tropiques, et une fois qu'il est là, en plus, la rotation, elle change. Le nouvel équateur va être vertical, et il va passer par le Groenland tel que vous le voyez là maintenant, et ça, ça sera le nouvel équateur. En fait, je pense qu'en France, on aura des vents qui nous viennent du Sahara, quoi, essentiellement. Ah non, ça dépend dans quel sens, eh oui, il viendrait peut-être plutôt du Groenland, chaud, du coup, du coup, hein. Enfin, bon. Là, vous voyez, ils ont fait rejaillir Atlantis, ainsi que, j'aurais dit, la Lémurie. La Lémurie est là, et Mu est dans l'océan Indien, hein, c'est ça ? Il y a un plan un peu comme ça, là, bon. Ça, c'est qu'une petite partie d'Atlantisme. Oh, elle est ressortie ici aussi, d'ailleurs. Il n'a rien à une nouvelle île. Bon, donc, il y a des îles en plus, et des terres en bois, hein, clairement. Et tout ça, ça a été plus ou moins bien balayé par un ou deux tsunamis, hein. Le déluge en question, là, c'est version de tsunami. Quelques heures dans un sens, et quelques heures dans l'autre, après, hein. Bon, mais enfin, on n'y est pas encore. On verra ça plus tard. Elle est certaine, maintenant, que la plupart des lecteurs ont compris que le climat, le temps, n'est plus naturel sur Terre. Entre l'ouragan Hélène, dont on n'a pas parlé sur ma chaîne encore, mais enfin, bon, c'est une catastrophe, à peu près. Sur trois, quatre États, on compte des dizaines de morts à chaque fois. 50, 40, 60, 80, des disparus. Il n'y a pas de ressources de la part de l'État. Les tunnels, elles partent en Israël. Et même la garde nationale a été envoyée, il me semble. Mais rien pour les Américains, si des invasions migratoires, de futurs votants illégaux, évidemment, qui seront caressés dans le sens du poil par les démocrates, comme chez nous, par le hockisme sorosien. Vous voyez cette frange-là, là. Qui soit n'a rien compris, soit ne connaît pas l'histoire, soit est une trahison. Chez eux, les cordons de la bourse sont donnés aux enfants. Et comme ça, on est sûr que tout le monde mange des carambars pendant le mois, enfin, pendant les trois premières semaines, parce que les carambars, ça coûte cher. Vous comprenez qu'il y a un petit problème, mais je suis retombé sur la vidéo où un gars dit « Il faut faire en sorte que tous les investissements soient gaspillés ou se retournent contre les peuples. » Un gars, vous voyez, costard, cravate, haute forme, genre, il a dit ça. Aux Etats-Unis, c'était, il y a un moment, on va dire en 1958, 68, 72 peut-être, je ne sais pas. Genre, il y a un moment, quoi. Après la récente attaque de missiles par l'Iran contre Israël, au moins 180 missiles ont été envoyés hier soir, mardi. Et vous verrez peut-être quelques images à l'occasion. Oui, ça tape bien, le dôme de fer est complètement débordé. Et je suis plutôt tenant de la théorie en ce moment, comme quoi, en fait, il n'existe pas vraiment ce dôme de fer. Il n'est pas fonctionnel, ça ne marche pas. C'est un bon moyen de tirer des thunes de la bourse des Américains et de maintenir toute la population israélienne en état de frayeur constant, avec des animations son et lumière, de sirènes et de tir de feu d'artifice. Vous voyez, les roquettes qui tombent sur la route, à peine elles noircissent le gourdon. Le coudron. On en a un petit peu parlé, là, d'ailleurs. Il faut qu'il y ait une attaque. Il a montré quelques images un peu bizarres aussi. Donc, on est de plus en plus proche de la Troisième Guerre mondiale que tout l'autre. Et c'est la destruction planifiée de la Terre et de l'humanité. Le complexe ministère industriel qui travaille à l'échelle internationale avec des élites sataniques. Le Vatican et tous les gouvernements de la Terre font progresser leur plan de dépeuplement et de transhumanisme et de contrôle total de tout et de transformation de la planète. Quand on change la qualité de l'air, la radioactivité, etc., etc., les systèmes écologiques qui vont s'effondrer, qui s'effondrent ? La Terre ne réagit plus pareil lorsqu'elle n'est plus habitée par sa faune et sa flore et tout, les insectes, la totale, quoi. Je veux dire, une Terre stérile, ça n'a pas la même électricité que… Ça ne réagit pas pareil non plus, etc. Rappelez-vous que le changement climatique est la couverture pour les opérations de guerre météorologiques militaires dévastatrices. On a armé la météo. Le but ultime est de tuer 7 milliards de personnes. Vous pouvez y arriver de plusieurs façons. Et plusieurs façons sont employées, encore. Les armes biologiques de destruction massive injectées sous couvert de vaccins, par la guerre météo, l'empoisonnement des médicaments, l'intoxication de l'atmosphère par des différentes fréquences, parasites, les OGM, les composés, je ne sais plus si c'est les organophosphorés ou les PFAS ou les plastiques éternels. Il y a quelques composés dont on n'arrive pas à se débarrasser du tout. Semblerait-il. En tout cas, l'effort n'y est pas mis, puisque ce n'est pas le but. Vous voyez bien que ce n'est pas le but. Mais donc, le truc, c'est que même si le peuple s'est réuni, fait une association, tire des millions de dollars, on va dire, pour lutter contre ces produits-là, eh bien, il y aura quelqu'un au cours de la chaîne d'étape avant la résolution du problème, qui va détourner l'argent, faire en sorte que la technologie ne marche pas, créer des grèves, dire que c'est fait alors que ce n'est pas fait. On prend les bidons, on les jette dans l'Adriatique, vite fait, là, tac, tac. Ouais, ouais, on a trouvé un russe. Non, non, ils sont dans l'Adriatique, là, 300 mètres. Et hop, dans la popoche, le prix de la dépollution, du transport, etc. Donc, l'approvisionnement en nourriture et en eau polluée, les attaques de cybersécurité, le soleil qui pourrait éteindre le réseau électrique, les tremblements de terre ou éruptions volcaniques et éruptions volcaniques. Amélioration des tempêtes, cyclones en masse, tornades aux États-Unis. Vous avez vu la ressemblance entre une tornade et un cyclone ? Bon, c'est tout électrique, en fait, parce que quand on dit qu'il faut qu'une température de l'eau soit à 28 degrés, comment ça se fait que ça puisse passer sur les terres ? Et les terres qui ne seront pas à 28 degrés, quoi, je veux dire. Enfin, bon. En tout cas, la connaissance de l'univers électrique permet à ces gens-là de gérer tout ça par ARP, par les ICAT, par les SCAT, par les différents centres. météos et radars. Donc, vous savez ce que… Voilà, ils manipulent le climat dans tous les sens, ils peuvent augmenter la pluie, la réduire. En fait, c'est ce qui se passe. Ils augmentent les extrêmes. Ils mentent et ils font croire au public que c'est le contraire qui se passe, qu'on se réchauffe alors qu'en fait, on se croit dit. Et ils mentent. Et on n'oublie pas le climat… C'était quoi, le climat… avec les SMS frauduleux qui dénonçaient la fraude. C'est comme les SMS de Fossi qui dit à Delfraissy, vas-y, vas-y, pousse un don, fais-les flipper, ces connards, on les aura. Il faut qu'ils aillent tous se faire éjecter. Il y a des SMS comme ça, là, qui existent. Eh bien, il y a la même chose pour le climat. Allez, les chiffres sont faux, mais on va passer par-ci, par-là. Enfin, il y a aussi ça, mais les gens ont oublié, quoi. Là, maintenant, ils payent la taxe carbone, avec plaisir, quoi. Ça y est, ils ont mis des lois, prenant en compte ces fausses données, ce fake news, comme ils ont mis des lois à la suite du 11 septembre pour la sécurité, à la suite d'un false flag bourré de fake news. Et maintenant, les gens continuent à suivre ces lois. Et hop, vous avez le droit de venir voir mes e-mails, puisque c'est pour la lutte contre le transfert d'argent blanchi. Oui, 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 moi, vous savez bien. Ou autre chose, hein. Peut-être que je fais de la rétention d'informations spirituelles, ou non, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Les gens, ils autorisent tout, quoi. Vous partez en voyage aux États-Unis, vous avez le droit à la fouille au corps, en montée de bus, et enlève tes mains, mon vieux. Ça commence à me plaire. Non, mais enfin... Bien. Alors, elle, sur son substacle, a parlé de ses rêves lucides, où elle voit un mur d'eau venant de l'océan, et elle qui crie sur les gens inconscients autour d'elle. Elle l'a vu, ce mur d'eau, plusieurs fois. Ce mur d'eau, depuis qu'elle est jeune. Et voilà à quoi vous ressemblez aux États-Unis, après le coup d'eau. Vous voyez, sur les cartes du monde moderne, futur, celle du haut, là, qu'on a vu tout à l'heure, ça monte jusqu'au Grand Lac. Les Grands Lacs vont se déverser dans le golfe du Mexique. Il y a une faille sismique connue, New Madrid, je crois qu'elle s'appelle. Oui. Bon. Ah, Maro Lago, ça va être un peu noyé, là. Mais bon. Alors, les gens se demandent toujours pourquoi les criminels seraient aussi stupides pour annoncer ce qu'ils prévoient de faire. Ils ne sont pas stupides, c'est intentionnel. Le système de croyance satanique déclare qu'ils doivent avertir leurs victimes de la destruction en cours ou à venir. Si les victimes ne font rien à ce sujet et quelques opérations psychologiques feront en sorte que la plupart des gens ne le fassent pas, alors, si les victimes n'ont rien fait, les satanistes croient qu'ils n'auront pas de karma négatif. C'est d'ailleurs d'abord une guerre spirituelle. Le but n'est pas seulement de détruire les corps des humains, mais aussi de détourner leur âme, leur conscience, leur esprit. Et leur esprit, d'où la nanotechnologie d'auto-assemblage du V-BAN, le graphène et les nanolipides, etc., et l'assaut sur tous les autres aspects de notre vie. Quand on voit l'impact que peut avoir l'atrasine sur la sexualité des insectes et des animaux qui y sont soumis, qui en sont pollués, ils deviennent gays, ils deviennent homosexuels. La masculinité disparaît. Chez les hommes. Ça se trouve, c'est inverse chez les femmes. Mais bon. En fait, la différence entre hommes et femmes, ce n'est pas des inverses. On a des deux, mais pas dans les mêmes proportions. On a un peu, je ne pense pas qu'on ait de l'ocytocine, peut-être, mais on a un peu globalement les mêmes hormones, mais pas dans les mêmes proportions. Les femmes aussi ont de la testostérone. D'ailleurs, les femmes, semblerait-il, sont plus poilues que les hommes. Ils sont plus fins, les poils, on les voit moins, mais il y en aurait plus partout. Ah, les savoirs, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas. De toute façon, je ne critique pas, moi. Quasiment, même, j'aime bien, je veux dire. Ça ne me tient pas trop. Pas forcément. Ça dépend. Il faut voir. Souvenirs, 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 Appelez-vous le général Michael Aquino, qui était officier de carrière américain dans l'armée, spécialisé dans la guerre psychologique. Il était à la guerre du Vietnam, il est arrivé au grade de lieu de temps colonel. Il a fondé le temple satanique de Seth. Il a été impliqué dans l'affaire de la molestation des enfants présidiaux. Il a une base militaire. Que cela s'enfance un sataniste connu qui a ouvertement servi dans les militaires américains en tant que général dans la guerre psychologique. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Il a développé la guerre psychologique de quatrième génération. Quand il est revenu du Vietnam, il a stationné dans le Quentiqui. Il est devenu prêtre dans une église de Satan en formant un groupe qui s'est réuni. Il en est devenu... Il s'est libéré de l'église et puis sous la direction de l'Avey en 72 avec Lilith Sinclair, un chef de l'église de Satan qui a finalement épousé Aquino. Il y a des scissions qui pourraient provenir des idéologies contradictoires des deux hommes entre l'Avey et Aquino. Aquino qui tenait à ce qu'on dise « Aquino ». Entre les deux hommes, l'Avey, un athée qui croyait que Satan n'existait pas mais qui représentait plutôt un symbole de force et de défi et Aquino qui croyait en l'existence littérale de Satan et donc en 75 établit le temple de Cède dont on connaît la relation judéo-chrétienne avec Satan, Seth, Satan, ce avec quoi je ne suis pas forcément tout à fait d'accord étant donné que pour moi Satan viendrait de Satanas qui signifie jardinier dans la langue de l'époque. Mais là, je crois qu'il y a une confusion chez moi parce que ce serait plutôt Lucifer qui amène la bisbille au soi-disant jardin d'Éden. En fait, c'est un lance-là d'alerte. Ils sont en train de vous enfler là. Ils se foutent de vous. Ils font de vous des esclaves. Ils vous ont mis dans une prison au barreau invisible. Avec la connaissance du bien et du mal. Non, non, non. Ça, c'est des mauvaises traductions. Ça, il faut lire Mauro Bicdino aussi pour avoir d'autres interprétations du péché originel, de plein de choses. Et de l'intérêt à mieux traduire la prochaine fois le texte, si on veut ça, si on veut libérer l'homme à partir de ses écrits qui ont des racines historiques. Entre autres, il y a plein de trucs là-dedans. Il y a de l'astro-théologie. Il y a même un précis de Kundalini, de méditation énergétique, de transfert d'énergie qui développe les capacités psy de l'homme. Je veux dire, c'est dans la vie. Là, il faut voir le révérend. son nom m'échappe encore. Un révérend américain qui prend tous les points de la Bible les uns après les autres et les explique de manière ésotérique, énergétique ou tout ce que je viens de vous dire à propos des différents enseignements qui sont inclus dans ce bouquin. Il y a même de l'archéologie presque. Il y a de la psychologie. Il y a plein de trucs. La géométrie. Mais bon, il faut avoir la bonne version. De toute façon, ça a été écrit dans l'intention d'asservir. Cette version-là, ce qui existe là, asservi. Asservi à asservir. Donc, ce matin, j'ai dit je fais la vidéo à cause de ça. Parce qu'il y a toujours ce truc qui me froisse. C'est ces groupes, en tout cas francophones, français, de gens bien intentionnés qui battent sur Trump ou sur des sujets de sauveurs externes avec une certaine facilité. Ce qui est quand même bien dommage. Pardon. Donc, il y a un texte célèbre qu'il a écrit et appliqué sur la population des États-Unis. faire croire à la victime qu'il gagne afin qu'il ne se batte pas. Donc, obtenir l'attitude pop-corn qui a laissé des millions d'Américains assis sur leur arrière-plan alors qu'ils pensaient que quelqu'un d'autre devrait se battre dans cette guerre pour eux. et ça a fonctionné et ça fonctionne encore. Et hier, il y a Kéry Cassidy qui a pondu une vidéo dans laquelle elle dit que si le Deep State chapeau blanc positif, les éléments positifs dans le Deep State avaient laissé les choses se faire, c'était pour que les autres voient que vraiment le gouvernement était méchant. c'est-à-dire la même version qu'Radio-Québec globalement. Eh bien, moi, je suis désolé, un chapeau blanc qui laisse la moitié de sa population mourir pour que l'autre se réveille, franchement, ce n'est pas un chapeau blanc, mais c'est un taré profond, quoi. Pour qui se prend au niveau psychologie de dire ça va suffire pour qu'il se réveille ? Non. Stratégie du choc. Au contraire, les gens, ils sont encore plus traumatisés. Et puis, de toute manière, là, la guerre à tous les niveaux, eh bien, il y a un niveau dont on parle très souvent avec Anna-Marie Amirasséa, avec la nanotechnologie, avec ces injections qui transforment le caractère des gens qui font qu'en plus, les gens vont être pas eux-mêmes. Donc, s'ils n'avaient pu finalement réagir en disant merde, mais tout le monde est mort. Mais c'est bien sûr, le gouvernement nous ment. Tu vois, genre, en imaginant, tu vois. Eh bien, ils ne pourraient plus parce qu'ils diraient « Oh ben, ils meurent tous. » Mais on ne sait pas pourquoi. Point. que la version d'aujourd'hui meurent subite et inexpliquée. Autopsie interdite. Mais inexpliquée. Oui, oui, mais oui. Enfin, bon, voilà. Donc, maintenant, le prochain qui me dit « Popcorn, allez les gars, ça va être popcorn. » D'ailleurs, en plus, « Popcorn, c'est pas français. c'est américain. C'est des OGM frits dans de la graisse toxique. Des huiles toxiques avec des sucres toxiques. Qu'il y a d'autres OGM ? » Je... Allô, les gars ? Vous m'avez dit « Alors, camembert, coup de rouge. » À la limite, bon, un bon film, un match, camembert, saucisson, coup de rouge. Non, je ne sais pas, je vais un peu loin. Enfin, je n'en sais rien, chacun, ça m'étonne, mais être ravi d'incarner une certaine résistance positive qui critique certains abrutis, mais en même temps, mettre une casquette qui fait la publicité pour un gars qui dit « Il faut qu'Israël finisse le boulot. » J'ai un problème. Dans le monde merveilleux bisounours auquel j'aimerais bien adhérer aussi, mondial, d'une certaine partie de la population qui bosse du côté de la vie avec intelligence et de meilleures données que les télévores, c'est pas l'Amérique qui devient grande à nouveau. Elle ne l'a jamais vraiment été et elle a toujours été de manière mafieuse et innommable ces dernières années. je ne sais pas où est-ce qu'elle est grande parce qu'elle a été sur la Lune ? Ah oui ! D'accord ! Parce qu'il y a les projets spatiaux. Ça vient des ETI, rétro-ingénierie de Roswell, entre autres. Mais ça n'a pas nourri que les États-Unis. Deep State, ça nourrit la Breakaway Society qui est mondiale. Les douze familles se sont implantées, on fait quelques petits, mais bon, ils se partagent toute la planète. Il y en a partout, sauf peut-être en Antarctique où c'est un peu réservé aux nazis, aux reptiliens. Et à l'ice cube qui permet de gérer les tremblements de terre tels que celui de Christchurch en 2017, me semble-t-il. Onze mille morts quand même, quoi. C'était une erreur, c'était un test. Oups ! J'ai glissé, je... Bon. Il faudrait que je me dépêche. alors, je vais prendre l'adresse pour la mettre dans les adresses là. En tête de toutes les autres que je vous avais déjà mis dans la vidéo précédente qui a sauté, donc, vous voyez que je vais reprendre maintenant ce qui est vraiment désagréable de se retaper deux fois les mêmes infos à une heure d'intervalle. Ça, ça ne me plaît pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans ? Bon, les avantages de la guerre de l'esprit. C'est qu'ils mènent des guerres de manière non létale, non préjudiciale, si c'est préjudicial, mais enfin bon, et non destructive. Ça peut l'être, parce que, si, si, les gars qui se sont pleins du phénomène dans les ambassades à Cuba, phénomène sonore, ils ont eu des dégâts à un terme. Enfin bon. Vous prenez le contrôle de tous les moyens par lesquels le gouvernement et sa population traitent l'information pour se décider et vous l'ajustez pour que ces esprits soient faits et réagissent tels que vous le souhaitez. Les chapeaux blancs, là, vous voyez, les chapeaux blancs, ils sont au courant de tout ça. Les chapeaux blancs, ils sont plus conspic que moi. Je suis un enfant pour un chapeau blanc normalement. Il a accès à des réseaux et à des infos d'un tel niveau que j'ai presque du mal à l'imaginer. N'oubliez pas, 1998, le gars, il a dit tout ce que vous pourriez imaginer, nous l'avons déjà. C'était à la tête des des skunk work dans les Black Ops de Lucky de Martin et autres industries de pointe qui rétro-ingénieraient le matos tiré non seulement de Roswell mais de tous les autres. À Magé, dernièrement, au Brésil, il y a eu un crash. Il a été récupéré par les Américains. Je peux vous dire que tout le matos est en étude. Et ce qui est très drôle, c'est que de temps en temps, on ressorte des arguments à propos de ces recherches qui servent de base à des scénarios de films ou de séries. Et c'est drôle et c'est bien, j'aime bien, mais c'est gênant aussi parce que maintenant quand j'en parle, on m'a dit je l'ai vu dans un film. Mais bon, le bouquin, il traitait de ça avant que sorte le film parce que je l'ai lu dans un bouquin aussi. C'est autour de Voyage avec un extraterrestre, L'année du dragon et deux, trois autres bouquins que j'ai. c'est... J'ai le nom par là, là. Mais là, tout de suite, j'ai Joe Biden, mais ce n'est pas ça. Bon, et donc, les scientifiques qui vont dans l'OVNI, ils prennent un objet, ils l'amènent dans le laboratoire, ils l'étudient. Troisième jour, ils rentrent dans le labo, l'objet n'y est plus, il est retourné dans l'OVNI. Il est retourné dans l'OVNI. Il y a eu d'autres objets quand il y a eu des morts, parce que les gens ne savaient pas à quoi ça sert. Il paraît qu'il y a un objet, le gars, il s'est fait retourner comme un gant. Il y en a un autre, l'objet lui est rentré dedans, il a commencé à faire son chemin. Il y en a un qui sert à transformer le corps en zombie, en avatar, à disposition après pour les entités qui s'en habillent comme dans un scaphandre pour des missions sur Terre. Le costume d'Edgar dans Men in Black, voilà, genre, costume d'Edgar, il habite le costume. Enfin là, il n'habite pas en physique, il l'habite en mental. Mais le corps est en stase. Enfin bon, il y a plein de trucs comme ça. Et ce n'est pas le sujet. reprenons. Ouais, j'ai pas besoin d'être au milieu de l'écran, il faudrait par contre qu'il soit bien orienté. Il a également discuté de la recherche psychotronique qui est déployée sur la population maintenant via la proclamation du contrôle mental subliminal des zombies cyborgs par le biais de la 5G d'ARP et du V-BAN, ces nanotechnologies auto-assemblantes en interface neuronale d'un espace sans fil. Corporel ou pas. La recherche psychotronique en est assez balbutiement, ouh, 1980, le 87 peut-être, docteur Robert Duncan, j'en ai fait 20 vidéos, à propos de la matrice, déchiffrer la matrice. La matrice déchiffrée. Ce n'est pas la matrice du film, là. C'en est une autre. C'est la matrice du V-BAN, en fait. Ouais, en fait. Bon, ça permet la psychotronique. Les gars, depuis leur bureau, ils se mettent des... ils ont créé de vous un avatar qu'ils peuvent torturer sur place comme des poupées vaudoues, presque, et vous, vous souffrez. Voilà. Belle image. Presque comme ça, quoi. Voilà. Plus que presque, en fait. C'est peut-être même plus efficace et plus technique que la méthode vaudou, la poupée vaudou. Ouais, ouais. Donc, l'armée possède déjà un système d'armes opérationnelles conçus pour faire ce que LTC Alexander voulait que l'ESP fasse. ESP, c'est... je ne me rappelle plus. Sauf que ce système d'armes utilise les médias de communication existants. Il cherche à cartographier les esprits des individus neutres et ennemis, puis à les changer en fonction des intérêts nationaux des États-Unis ou du deep state. C'est mondial. C'est mondial. Il y a des individus cibles qui étaient ciblés en Russie et qui se sont déplacés ici. Il y a Hélène, je ne sais plus, son nom de famille, et qui est encore ciblée ici. Elle a fait 8000 kilomètres de déménagement. Enfin, je n'en sais rien. Elle a déménagé et elle a encore ciblé. C'est aussi à la base des opérations psychologiques. C'est fait à grande échelle en globant des unités militaires, des régions, des nations, des blocs de nations, je dirais. peut-être. Mindwar est la conviction délibérée et agressive de tous les participants à une guerre que nous allons gagner cette guerre. Qu'ils vont gagner cette guerre ? Délibérée dans le sens qu'il s'agit d'un effort planifié. 1963, mise en place du V-Ban. Prophétie de Steiner, ils vont créer un vaccin qui transforme la spiritualité, qui empêche la spiritualité. Et prophétie d'Harriman, l'humanité sera soumise par le biais de sa technologie, qui n'est pas vraiment sa technologie, je dirais. Il y a eu un monsieur plus, je te pousse du coude dans tes rêves et je te donne des idées. Il y a eu des soirées du vendredi soir avec communication avec des entités, comme pour le JPL Jet Propulsion Laboratory ou Jack Parson Laboratory. Jack Parson, ancien disciple d'Alistair Crowley et néanmoins à la tête du programme spatial Apollo, enfin pas à la tête, mais dans le groupe. Et il est mort dans une explosion dans son laboratoire un soir de pleine lune alors qu'il était en train d'essayer d'ouvrir un portail et de créer Moonchild par insémination d'une plus ou moins volontaire. par quelqu'un habité par une entité, un truc dans le genre. Un petit peu comme Lady Di a dû souffrir sous le Pinder de l'époque qui était peut-être bien le prince Charles, le Pindar, c'est-à-dire le représentant dans la secte de Marduk, Hanou, le représentant de cette partie-là de la famille Dragon, Draco, Draco, pas Dragon, Draco. On va assez loin là, reprenons. Je lis un peu en diagonale. Maintenant, on comprend peut-être mieux aussi le dernier discours d'Eisenhower qui a fait des bêtises, mais en partant, il nous a dit quand même méfiez-vous de ce complexe militaire industriel qui est une pieuvre qui a tout affecté et qui a déjà dépassé nos possibilités de contrôle. En fait, il est arrivé, je pense que les contacts ont commencé avant Roswell, mais bon, on va dire, depuis le MJ-12, on était déjà soumis à une puissance extérieure qui nous contrôlait tout en nous laissant le libre-arbitre, mais il fallait qu'on demande ou qu'on accepte. Eisenhower a accepté de faire un échange de technologie contre la présence des ETs et soi-disant de la technologie et les abductions humaines, les tests sur l'humanité. Je ne sais pas, il y a eu quelque part ça et il l'a fait parce qu'il était sous pression vis-à-vis des progrès des Allemands qui eux-mêmes étaient aussi alimentés en information et en technologie. Donc, les Reptos, ils avaient un rôle de Al Capone qui vous envoie un gang qui vous fait du mal, ce qui fait qu'après, quand il y a un émissaire d'Al Capone qui se présente, vous avez tendance à aller le voir puisque c'est le chef du quartier, le chef de guerre du quartier, pour calmer l'affaire et il dit OK, je vais m'occuper de ça contre une légère rétribution. Et là, l'autre gang, vous ne le voyez plus et vous pensez que vous êtes libéré. Mais Al Capone que vous avez été voir, il ne s'est pas présenté avec la tête d'Al Capone qui s'est présenté avec la tête de, je ne sais pas moi, du procureur qui est à sa solde, évidemment, ou d'un juge ou d'une fortune locale ou, vous voyez, ah bon, c'est, à la ruse, tu vaincras, quoi. Et Al Capone payait sa dîme à la mafia qui vient de l'avoir. Ah oui ! Il faut voir quelqu'un qui a une réputation sulfureuse par ses idées politiques, plus ou moins illégale, a priori, il paraît. Mais bon, Shaban Lubavitch, quoi, a priori. C'est là que j'avais commencé à entendre ce nom-là. À cette époque, je m'ai intéressé à ces histoires. Bon. Tout comme il y avait l'événement 201, Event 201, l'opération Dark Winter, l'exercice de table Monkey Pucks, les spectacles sataniques aux Jeux Olympiques et plus encore, ce ne sont que des rituels pour accomplir leurs lois karmiques. Donc, si vous comprenez que tous ces exercices, façon de parler, se sont produits, vous voudrez peut-être regarder cette carte de l'US Navy du futur après le changement. Si vous êtes dans l'un des endroits qui sont sous l'eau, vous aurez peut-être envie de vous lever et de partir. Des milliardaires ont construit des bunkers souterrains partout pour se préparer à ces événements. Il y a même des milliardaires qui ont dernièrement fait un bunker à Maui ou à l'entour, alors que c'est une île volcanique. Franchement, avant des phénomènes cataclysmiques comme ça, se planter dans une île flagramant volcanique en action, d'ailleurs, il tourne encore, c'est osé. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu es intelligent. Tu peux te payer les services de quelqu'un d'intelligent, mais toi, de toute façon, il s'en fout. C'était son dixième de bunker. Il en a d'autres en Sibérie, ils en ont partout, Nouvelle-Zélande. Ils en ont acheté des terres partout. Et cette carte, ils la connaissent depuis belle durée aussi. Puis peut-être bien qu'ils s'en foutent d'être dans un bunker submergé. Si vous avez des petits sous-marins de poche ou si vous avez de quoi creuser depuis ce bunker pour aller ailleurs avec votre taupe bio-ionique à la Batman. par contre, ils ont acheté les villas à les pieds dans l'eau et ça, ils ne se font pas submerger pour l'instant. Le niveau de la mer ne monte pas. Et d'ailleurs, si on part sur une glaciation rapide, arrêt du Gulf Stream, ça va changer des trucs, vous allez voir. Vous allez voir, ça va. Là, vous allez être super copains avec la tribu Sasquatch. Et comment tu fais pour ne pas avoir froid, toi ? Donc, c'est un petit gag pour rigoler en passant. Ceci est tout à fait conforme aux prédictions de mon professeur Ramta. Je ne connais pas Ramta. Si c'est le Ramta américain qui chanèle aussi une entité, je ne sais pas ce que ça vaut du coup. Par contre, je vois que les travaux de Anna-Maria Mialsear portent des fruits positifs. Donc, je me fie à ça aussi. De toute façon, je ne suis pas devenu préchi-préchat parce que je lis ces travaux non plus. Je vous rappelle, il faut savoir prendre ce qui vous paraît bienvenu dans le matériel des gens et on ne sera jamais à 100% tous d'accord les uns avec les autres. Donc, on va arrêter de vous faire les puristes et de répudier tous ceux qui ont des tâches sur leur parcours. C'est sûr qu'il faut les surveiller un peu plus, leur demander de s'expliquer sur ces sujets-là. Par exemple, les Perronnes et autres, évidemment, qu'il faut qu'ils s'expliquent sur deux, trois bricoles. Et Jean Domestique, JDM, qui dit, voilà, les travaux de la Koundin et les autres, s'ils n'ont pas les critères scientifiques acceptables. Mais il dit, mais je ne m'y connais pas. Eh, mais d'accord, OK. mais alors, tu as vu cette situation qui s'est déroulée là ? Donc, les scientifiques dont les travaux sont acceptables ont laissé pendant cinq ans se dérouler toutes les étapes de la pandémie avec le nombre d'erreurs et de mensonges et de crimes et de fausses études innommables et innombrables qu'on en avait repérées. Hein, JDM ? Là, tes gentils scientifiques auxquels tu te fies pour répudier. Non, il n'y a pas de graph, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Leurs études ne sont pas acceptables. Et ils n'ont rien foutu. Non, ils n'ont rien vu. Alors, franchement, est-ce que ça, ça ne devrait pas suffire à te mettre une puce à l'oreille ? Enfin, quand on dit puce à l'oreille, à l'heure du Weyman, c'est trop tard. On l'a déjà tous. Ah 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 ! Quel attez-vous ? Quel attez-vous ? Qu'est-ce qu'on sait quel attez ? On sait quel attez. Quel attez. Bon, reprenons. Ah oui. Donc, il y a quand même le Pentagone qui fait des enquêtes sur les ovnis qui tournent autour des bases militaires, entre autres. Par contre, la disclosure, elle fonctionne pas. Il y a même des gens qui ont fait opposition au gouvernement. Ils ne veulent pas. Un sénateur, je ne sais pas. De toute façon, vous avez ce genre d'assemblée de hauts pontes, tout puissants, hauts gradés, qui sont censés tout savoir, parce qu'ils ont des renseignements et tout, qui portent une couche-culotte inefficace et toxique sur la gueule, parce que c'est des bêtes. Il faut être bête à manger du foin pour faire ça, à moins qu'on ait un but de foutage de gueule. Mais vous les voyez tous, les généraux, les présidents et tous, ils sont avec ce truc-là. Ils ne sont pas au courant. Ils se sont fait enflés par Big Pharma. Ils sont longs à la comprenure. Ce n'est pas grave. Nous, il faut qu'on le sache. De toute façon, il faut qu'on sorte de cette emprise, d'un pouvoir qui n'a plus aucune raison d'avoir ce pouvoir. Raison humaine, progrès, logique, civilisation, je veux dire, positive, que des raisons négatives. Ce qu'on dénonce. Et à tous ceux qui pensent, alors je découvre l'article quand même là, jusque là je l'avais lu, mais là non. À tous ceux qui pensent que l'invasion extraterrestre sera mise en scène comme un coup d'état profond, c'est ridicule. Ah non, non. L'invasion, c'est... Oui ? Ouais, d'accord. Attends. Donc, ok. L'invasion s'est produite dans les années 40, quand le gouvernement des USA a vendu ses citoyens pour l'expérimentation et l'enlèvement en échange de technologies. Ah mais je ne savais pas qu'elle était pointue comme ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, c'est réconfortant. C'est confortant pour les idées, puis réconfortant humainement. Bon, allez. Il y a l'ancien chef de la sécurité israélienne qui fait une déclaration publique. Je ne sais pas laquelle c'est. Il est tombé deux ans de pluie en 24 heures à Dubaï. Et ce n'est pas le changement climatique, mais on a vu les petits drones. Et il nous montre des drones qui font de l'essai mage chimique, de particules. Mais en fait, il y avait une petite vidéo où on voyait un drone qui envoyait un éclair dessous. Il passait, il envoyait des éclairs sur son trajectoire. Il était en fait en train de transformer la valeur électromagnétique de l'endroit. Et ça, ça a un impact qui s'est amplifié de manière terrible. Ils auraient pu être beaucoup plus graves encore. D'un autre côté, dans ces inondations, là-bas, il y a des gens qui ont déjà des plans pour faire péter un barrage et créer, enfin, acquérir les terrains sur lesquels vont se bâtir bientôt une ville smart city et tout ça. Il y a ce genre de plan déjà. Donc, l'ancien chef de la sécurité spatiale israélienne, oui, oui, oui. Il avait dit que les extraterrestres existent et que Trump le savait, qu'il y avait une fédération galactique qui attend que les humains atteignent un stade où nous comprendrons que c'est l'espace et les vaisseaux spatiaux qui sont la réalité de l'actualité. Il s'appelle Haïm Hechèd. Donc, il a dit que les accords de coopération avaient été signés entre les espèces qui avaient des bases, même sur Mars, où il y a des astronautes américains et des représentants extraterrestres mixtes. Il y a un accord entre le gouvernement des États-Unis et les Égyptiens. Ils ont signé un contrat avec nous pour faire des expériences ici. Trump ont été au courant, mais il y a eu des pressions pour empêcher l'hystérie de masse. 60% des gens sont au courant des OVNIs et ont une opinion sur les ETs aux États-Unis. Quelle hystérie de masse ! En plus, avec leur projet Bluebeam, ils arriveront bien à faire en sorte que les gens comprennent que ces OVNIs-là, c'est les gentils de l'armée. Ils vont faire un truc progressif avec des F-16, avec des B-2, avec des TR-3B, et puis d'autres. Les gens vont dire « Ah, ça c'est gentil, protège-nous papa ! » Les jupes de maman, où sont les jupes de maman ? Et c'est ce qu'il ne faut pas. Bon, maintenant je vous donne la version Farsight. Ça va péter, c'est nécessaire, c'est le seul moyen pour que l'humanité se libère. Le consensus actuel fait en sorte que ceux qui ont le pouvoir et les méchancités qui les accompagnent ont tous les moyens de garder ce pouvoir. Le seul moyen, ce serait de changer les choses, c'est que la population, au maximum, réagisse. Le maximum de population, le maximum de gens, je veux dire. Qu'elles réagissent non sainement, pas au maximum là par contre. Je ne sais pas s'il y a énormément de choses à faire, mais il y en aura. Oui, ça va être peu délicat. Ça l'est déjà. On est déjà en train de mourir. Ça fait cinq ans qu'ils nous empoisonnent avec leur nanotechnologie. Les taux de maladies et d'attaques et de décès et de stérilité et de fausses couches pètent tous les records avec la dette, d'ailleurs. Non, mais il faut être lucide. On est en train de mourir. Moins vite que ce qui va se dérouler dans les temps à venir, c'est d'ici mars-avril que ça se passe. Je crains fort que quand même, ça se passe là. Ce qui est drôle et pas drôle du tout, mais bizarre, c'est très corrélé avec les prophéties qui couplent le Vésuve, les explosions volcaniques italiennes, avec les événements historiques, sociaux, évidemment, quelque part, mais bon, politiques aussi, humains. C'est spécial. Alors là, je ne sais pas si c'est l'espace prédit par les tribulations, les grandes tribulations, ou... Parce qu'il est prévu la mort d'un personnage politique important au Moyen-Orient comme étant vraiment au début du troisième conflit mondial. Et M. Nasrallah, là, auparavant, j'imaginais que c'était le ministre ou le président iranien qui est mort en hélicoptère, qui était ce personnage-là. Juste auparavant, je me suis demandé lorsqu'il y a eu les attentats sur le ministre et le président hongrois ou le tchèque, celui qui est aussi pour les enquêtes sur toute la pandémie et contre le soutien effréné à la politique de l'OTAN, mon cœur, et de l'OMS, donc, et boum, 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 on lui tire dessus. C'est faux de dire en plus. Vous avez les politiques que vous méritez puisque chaque fois que quelqu'un se lève, boum, on le descend. Et de la même manière, à propos du karma, si les méchants nous disent ce qu'ils vont faire, ils n'ont pas de karma, ça, ça implique quelque part, donc, le silence implique l'acceptation, qui est une phrase avec laquelle je ne suis pas d'accord. Une victime traumatisée, elle restera silencieuse, elle est figée, elle n'ose pas, elle ne peut pas, elle flippe de l'après. Qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, elle va rester silencieuse même si elle n'a pas envie du tout. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Mais bon, ce n'est pas le sujet non plus. Et pourquoi je ne suis pas d'accord avec le reste, là, ici, là ? Oui, l'hystérie de masse, d'accord. C'est du pipeau, quoi. Ils nous sortent ça depuis un siècle. Tu imagines si depuis un siècle, ils avaient fait des efforts dans le sens de la divulgation, ça serait fait. C'est la réalité. On gaspille notre temps, notre énergie, on se fout de nous, notre santé est mise à mal et c'est des criminels en bande organisée mondiale qui prennent la planète. Là, ça ne va pas du tout. Je suis désolé, ça ne va pas du tout. Ça ne s'améliore pas du tout. Aucune prière n'a fait s'améliorer les choses. Non, non, il faut mettre les mains à la patte. Mais dans la mesure de ce qu'on peut faire, pour les gens de mon âge, dans leur état physique, c'est la mise en relation des gens entre eux, la diffusion d'informations, c'est des choses comme ça, au moins. Et puis sinon, il y a quelques personnes intéressantes sur le terrain français, plus ou moins créateurs de monnaie et des bonnes intentions. Donc, elle l'avait dit, mais je ne savais pas, elle a vu beaucoup d'engins, d'ovnis, et elle en a fait partie. Je ne sais pas, ça veut dire qu'elle a été abductée, peut-être, qu'elle est montée à bord. Vous pouvez lire cette rencontre dans son livre, Light Medicine, un nouveau paradigme. Light Medicine, c'est médecine de la lumière. Donc, c'est la science de la lumière, de l'esprit, de la longévité. Cet article est tout simplement pour vous, afin que vous considérez que les événements actuels sont un signe avant-coureur de ce qui est encore à venir. Tout cela est la réalité qui se déroule. C'est la même pour tout le monde. Ce n'est pas chacun sa réalité, chacun sa vérité. Oui, peut-être chacun sa vérité, mais la réalité, c'est la même pour tout le monde. Il y en a peut-être qui trouvent que c'est faux, il y en a peut-être qui trouvent que c'est bon, la situation d'aujourd'hui, d'où chacun sa vérité. Mais ça, ça, malheureusement, depuis les selfies et ces émissions de télé où les gens étaient sélectionnés pour leur physique et pas pour leur QI, malheureusement, depuis ce temps-là, les gens confondent leur vérité avec la réunion. Bon, peut-être qu'il y a la catastrophe un petit peu, là, des murs d'eau arrivent. Oui, oui, ça va se produire. Mais la carte, là, elle est peut-être pendant dix ans. Oui, on est encore à 2024. Elle est peut-être pendant dix ans. Ça peut prendre du temps jusqu'à la micro-nova solaire. Et en plus, à une époque, je pensais, et je pense encore, parce que jamais personne ne les a expliqués, que ces micro-novas peuvent être organisés et que la Terre peut être protégée par les vaisseaux, les EMV, les vaisseaux électromagnétiques qui tournent autour du Soleil, voire le site de James Orak, H-O-R-A-K, et de, je ne sais plus, il y a quelqu'un d'autre qui tient le site, YouTube. Donc, j'ai tout lu, là ? Tout lu. Oui, on dirait. C'est ça. Ah non, je n'ai pas tout lu. Ah ben ça, c'est intéressant. C'est un nouveau terme qui serait sorti aux États-Unis où on voit une sorte de viking combattre un dragon rouge. cherchez les hauts lieux. Regardez la carte. Sortez des villes. Ce sont des camps de concentration 5G. Sortez de l'eau, c'est-à-dire sortez des zones inondables. Votre téléphone portable est une arme contre vous, essentiellement. Consultez le brevet Rothschild. tout ce qui vous concerne est surveillé et peut-être désactivé électroniquement. Notez le suivi GPS. Il sait que vous vous êtes tout le temps. Débarrassez-vous de votre téléphone portable et de tout autre appareil intelligent. Smart truc. Et faites-le maintenant. Et elle finit en disant Dieu gagne. Mais bon, ce n'est pas le Dieu que vénèrent ni les uns ni les autres. Ils s'y barrent en général. S'ils ne font pas de l'exopolitique et de l'ésotérisme profond, ils n'ont pas l'esprit suffisant pour avoir la conception de ce que pourrait commencer, de ce à quoi pourrait commencer à ressembler la notion de Dieu. Et je dis ça en toute humilité. Et c'est très prétentieux de dire ça par rapport à eux. Mais je le dis en toute humilité. Ceci dit, je suis le premier à dire que tout semble organisé à une échelle encore plus vaste. À chaque fois, on peut sortir de ce théâtre, tout est à chaque fois très bien organisé. Il y a un phénomène incroyable. On sort d'une scène et actuellement, tout ce qu'on voit comme information à la radio et à la télé ne nous ramène que sur la première petite scène autour de laquelle on est juste spectateur, on ne peut même pas être acteur. C'est dague. Même les chaînes bien intentionnées et même celles qui parlent de spiritualité puisqu'ils parlent de la spiritualité qui bâtit cette situation-là de soumission. Bon, ce n'est pas le sujet. En plus, elle disait depuis 1940, moi je pense depuis avant, déjà. En 1940, il se réveille alors il me plante les griffes et il croyait qu'il était sur un arbre. moi aussi, je te réveille comme toi tu me fais, tu sais. Bon, et comme hier il me l'a déjà fait, je suis moins patient. Bon, c'était l'autre pied. Il faut équilibrer. C'est la loi du talon. Bon, j'avais plein d'autres articles à faire. Karen Kingston qui pose une question, y a-t-il des vaccins sûrs ? Man Against the Microbe qui a fait les progrès en illustration de ce qu'il voit à l'observation microscopique. Ah oui, à la suite de celui-là, quand même, il y avait ce premier article qui disait la technologie pour lire l'esprit existe, elle est déjà là. Je profite parce que la dernière qu'on ait vue, le dernier article qu'on ait vue traite un peu de ça, il faut le dire. Je suppose de toute façon qu'elle va parler de la matrice des chiffres et de Robert Duncan. Technologie de lecture mentale, est-ce déjà là ? Point d'interrogation. Ouais, bon. C'est vrai que ça change quelque chose, mais moi, je dis qu'elle est déjà là, bien sûr. Elle n'est peut-être pas tellement au point encore, mais je pense que si vous êtes quelqu'un qui est intéressant pour eux, vous ferez l'expérience de cette mise en observation. Vous en rendrez compte plus facilement aussi. Et je ne vous souhaite pas, parce qu'il y a beaucoup de T.I. qui sont dans cette situation-là. C'est de la torture à distance, soyons bien clairs. Bon. C'est la destruction de votre vie sociale et de votre vie globale. Alors, les conducteurs de trains chinois sont tenus de porter des chapeaux de surveillance du cerveau pour constater leur niveau de fatigue. Et la technologie de surveillance des ondes cérébrales est déjà utilisée par des entreprises comme Amazon et Walmart. Et dans les écoles chinoises aussi, les enfants à l'école devront porter des sortes de casquettes comme ça. Si ils commencent à rêver, ça fait bip bip ou bien ça se signale ou bien ça lui envoie une décharge. Allô ? Vous savez ce que c'est le Black Mirror ? C'est cette série sur Netflix qui décrit ce monde-là. Mais, c'est aussi votre iPhone, enfin les iPhones en général. C'est un écran noir. C'est comme les écrans, les miroirs magiques en sorcellerie. C'est les écrans noirs. Enfin bon. je dis ça. C'est un élément de plus pour critiquer cette interface vis-à-vis d'une dimension qu'on ne maîtrise pas du tout et dont les interférences qu'on a avec elle jusqu'à maintenant sont en général mauvaises. Je ne suis pas contre la technologie, je suis contre le mauvais emploi d'une mauvaise technologie d'ailleurs en plus. On pourrait en faire de la bonne, on pourrait servir des bonnes fréquences. on pourrait en favoriser d'autres par rapport à certaines, etc. Bon, ce n'est pas le sujet. Donc, aux formes économiques mondiales, ils parlent beaucoup de ça. Big Brother lit votre esprit. Elle, elle favoriserait ça et elle a vraiment la tronche à ça et vraiment, vous voyez, c'est ça une reptilienne. avec son sourire carnassier. Mais ça fait peur. La transparence du cerveau. Si vous n'avez rien à cacher et ta sœur, il n'y a pas que ça. Après, il y a les interférences. Moi, je ne veux pas du tout avoir dans ma tête ce qui vient d'autrui comme ça. Je ne veux pas du tout. Je suis assez prétentieux. Je manque, j'ai trop de vanité ou d'orgueil, pas d'orgueil, c'est de la vanité. Une prétention, je ne sais pas. Alors, mais il ne faut pas déconner non plus. Non, mais tu imagines que je sois pollué par ce que pensent mes voisins. Alors, elle, ce serait pas mal des fois. Ça dépend de ses activités. Oui, ça pourrait me plaire de temps en temps. Mais sinon, globalement, tous les autres, non, pas vraiment. Franchement, pas du tout. Et encore moins le personnel en gouvernance. Ça, ça doit être toxique là-haut. Non, non, je ne me plains pas trop à ce niveau-là. et j'arrive encore à m'en rendre compte. Mine de rien. Les choses prennent rapidement un tournant lorsque ces métriques cérébrales sont utilisées par les forces de l'ordre. et oui. Alors, c'était l'animation, les émetteurs d'oreilles, bien sûr. Ça fait un moment rien de nouveau, en fait. et puis, c'est pas tout. Si je participais à un débat en tant que prétendant à une élection, je ne vais pas gérer le pays tout seul après, quoi. J'ai une équipe. Je dois répondre à toutes les questions. Ce n'est pas possible. C'est idiot. Je ne peux pas connaître tous les dossiers. ce n'est pas possible, ça. C'est idiot. Et mon but, ce n'est pas de résoudre chacun des dossiers. Normalement, c'est de les gérer parmi les urgences et les investissements, je suppose. Et puis, la bienvenue, le bienfait ou la malséance, aussi, et plein d'autres choses comme ça. Donc, ce serait normal d'avoir une oreillette pour être en contact avec mon staff. Ça devrait même être officiel. Ce n'est pas ça. C'est qu'après, fact-checking immédiat sur la réalité de ce qu'on raconte et des faits. Et peut-être même, alors là, à ce moment-là, lecture par caméra Kirlian de « est-ce que je mens, est-ce que je mens pas ? » Études avec des physiologues, des physionomistes, des spécialistes en lecture du langage du corps, des médiums, des... Voilà. Est-ce qu'il dit la vérité ? Est-ce qu'il ne la dit pas ? Mais ce n'est pas non plus parce que j'aurais dit la vérité que ça va se produire. Il y a des ennemis, déjà. Et puis, les choses peuvent changer. Si d'un coup, maintenant, la micro-nova bout, les urgences changent. La semaine dernière, on avait un plan agriculture en plein air. Hop, dis-donc, là, il faut tout enterrer sous cave et faire de l'hydroponie avec des LED alimentés en autonomie avec des batteries non polluantes, terrestres, comme la batterie de Bagdad ou je ne sais pas, genre, ou d'autres systèmes en nombre de formes, les énergies, les pyramides, etc., etc., etc. Et tous, même, tous cumulés. Bon, soi-disant, ce sera encore pour notre sécurité. C'est eux qui nous mettent en danger, mais bon. Évidemment, les personnels sous la coupe des employeurs réduisent le stress au travail et à ça. Nous rendent plus productifs, mais il n'y a pas besoin. Un plan cerveau qui accorde le pouvoir de la parole. des possibilités plus ou moins efficaces pour le traitement de l'information. Oui, c'est vrai qu'un écran, ces 256 lignes ondulées et les ondes cérébrales et qu'on utilise des réseaux neuronaux récurrents pour transformer cette séquence de points en données qui ressemble à des lignes ondulées et traduire cela en mots. Non, je lis un mot. Je m'en fous de comment il est arrivé à l'écran. Je fais le contraste entre le blanc de la page et la structure des lettres et je lis le mot. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. j'ai vu des expériences ils arrivent à reproduire assez fidèlement ce qu'on voit. Ce n'est pas encore au plus net mais ça devient très fidèle. Et ça, c'est la version qu'ils nous ont montré lors d'une conférence. Mais dans les conférences secrètes du DARPA, je pense qu'ils ont mieux. je veux dire. Les cures s'enfilent. Les pensées verbalisées semblent être traitées dans une autre partie du cerveau que les autres types de pensées. Ce qui est logique. Mais bon, quand ils s'intéressent à ce genre de situation, ça signifie qu'ils vont cibler la partie du cerveau non seulement ils s'en foutent presque. La partie qui verbalise, ils l'auront à l'audio. Ce qu'ils veulent savoir, c'était quelles étaient mes idées en coin pendant que je disais ça. C'est ça. Et ça, nous, on ne veut pas du tout. On ne veut pas du tout. La dame, je lui réponds, je suis en train de l'imaginer au sortir du bain ou quoi. Non, 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 on a honte un peu peut-être de nous ou on n'en a rien à foutre. Alors l'autre, si elle est au courant, ça peut la gêner. Et puis elle, est-ce qu'elle n'est pas en train de nous imaginer aussi ? Non, c'est à nous ça. Ça n'a pas besoin d'être exposé. Ça fait partie de la mécanique générale pour amener à un effet. Mais chacun de ces mécanismes, n'est pas représentatif du but et du résultat. Il y a plein de raisons pour lesquelles je vais descendre faire la bouffe des chats. Mais ce n'est pas uniquement parce que c'est midi. Et ce n'est pas uniquement parce que j'ai l'affection des animaux. Vous voyez, il y a plein d'autres choses. Enfin bon. comment pouvons-nous nous protéger contre un outil qui, selon ces mots, pourrait vraiment en venir à la technologie la plus oppressive que nous n'ayons jamais lâchée dans la nature. Oui, bien vu. Bien vu, bien vu. En effet. Eh bien, voilà. Je vous remercie. On reprendra les autres articles plus tard. Il y en a plein d'autres. Il y en avait plein, mais bon. Il y avait quoi ? Il y avait un truc que j'avais trouvé important. C'est une petite vidéo. Ça va me revenir pendant que je vais faire la vignette tout à l'heure. Ce sera trop tard. Bon, à très bientôt. Un de ces jours-là, rapidement. Je finirai ces articles parce que c'est des mises à jour de sanitaires, comme mes deux dernières vidéos, globalement. Les accusations du personnel politique, l'état des cellules, tout ce matériel même dans les urines, les luttes judiciaires autour de la pandémie et des coupables, les coupables, pour emmerder les lanceurs d'alerte, les attaques en justice contre Pfizer, la censure des bouquins de santé efficaces anciens, les études sur les effets de ces bio-nanotechnologies, et le fait politique qu'il faut confronter le Deep State où on va continuer à vivre de plus en plus en esclavage jusqu'à arriver à la situation The Gray State, le film que vous ne verrez jamais. Est-ce que c'était parce que les patentes étaient en limite d'expiration que Big Pharma a choisi de passer à la RNM messager graphène et tout ? Est-ce que les critères pour l'euthanasie vont vous concerner ? Des informations et mésinformations selon David Nixon, des graphènes nanobots dans les injections, il y a de plus en plus de preuves que oui. Là, il y a un rapport qui révèle que Biden et Harris se débrouillent pour laisser envahir les États-Unis, il me semble, par des migrants étrangers, dans lesquels ils ont remarqué 500 000 cas de justice et ils ont commencé à les compter avec le nombre de criminels, le nombre de dealers, le nombre de violeurs, le nombre d'escrocs, le nombre d'attaques à main armée, le nombre de cambrioleurs, le nombre... Ils savent même ce que les gens ont fait. On allait même à la maison je suis bodor à peu près. Ah, ça ne m'étonnerait pas. c'est nous qui sommes la seule résistance disponible intellectuellement et technologiquement pour lutter contre le NVO, Schwab, c'est nous. Les autres peuples sont des fois plus nombreux mais sont beaucoup plus soumis aussi et plus limités et puis je ne sais pas. A priori, pourquoi est-ce qu'on nous attaque nous ? C'est une vendetta cosmique intergalactique qui date de la nuit des temps entre plusieurs clans. ça, c'était je crois à propos du remote view ça je ne me rappelle plus on verra des études d'observation microscopique en Angleterre il y a une équipe qui fait une enquête sur la fraude l'équipe la fraude la pandémie l'équipe elle-même c'est comme la commission Warren je veux dire il y a les donneurs d'ordre aux criminels qui font partie de la commission c'est pas très drôle non plus à chaque fois qu'il y a une inflammation cardiaque il y a une relation avec l'injection dernière il manque des centaines il y a des centaines de morts il y a des milliers de disparus dans les apalaches à la suite de l'ouragan Hélène et donc je vous disais le gouvernement envoie des thunes et des hommes en Israël par contre mais rien aux apalaches matériel qui se forme dans les cellules ah oui elles sont pas croyables celles-là elles sont magnifiques vous verrez ça bientôt vous allez voir sur le site c'est chez Carl C c'est lui Man Against the Micron bon l'état du sang actuel pareil je crois bon ça je vous l'ai déjà dit et voilà c'est midi bon appétit à bientôt salut bonsoir ça change